Oh là là, la vie en rose Ce rose qu'on nous propose D'avoir des quantités de choses Qui donnent envie d'autre chose Ayons-nous fait croire Que le bonheur c'est d'avoir D'en avoir plein nos armoires Dérision de nos dérisoires Car foule sentimentale On a soif d'idéal Attiré par les étoiles Les voiles Que des choses pas commerciales Je donne pas mon number de chez Bouygues Télécom C'est un secret pour les fouines et les connes Je calcule pas les tweets et les comms J'ai laissé ça comme la weed et l'école Au réveil je me demande quoi mettre J'oublie que la vie ingoua mère Cherche celle qui va mettre le sucre J'aime pas ma vie, j'écris quand même dessus Je fais ça encore salement J'ai le coeur sur la main, j'ai le cuir sur les manches Les mêmes qui embauchent, y'a trop d'embûches Voir ton ennemi en poche quand t'es dans le bus C'est comme un parachute qui s'accroche mal La femme de tes rêves avec l'homme de tes cauchemars Chaussures turquoises Je porte mes costumes qu'une fois Devine, j'le jure sur quoi Faux la sentimentale Il faut voir comme on nous parle Comme on nous parle Comme on nous parle Je m'appelle Josia Je suis auteur, compositeur, interprète La musique j'ai commencé quand j'avais 6 ans J'ai commencé par la trompette Fun fact en fait Ma mère voulait m'inscrire à la guitare Parce que son rêve d'enfance c'est elle C'était de faire de la guitare Donc elle m'a dit Josia tu feras de la guitare Donc j'ai dit ok Sauf qu'on arrivait en retard Et donc du coup il ne restait plus que la trompette Du coup je me dis Attends fille je fais de la trompette Et entre temps J'ai quand même appris la guitare Et la batterie Puis voilà j'ai chanté petit à petit Quand j'étais étudiant J'ai fait un groupe Et on a fait des bars On a fait des festivals Un petit peu les festivals étudiants Parce qu'on était dans les assos Et tout ça Donc on se faisait placer un peu On a joué dans la rue Aussi pas mal Ah oui il y a des galas On était toujours un petit peu Tu sais les galas Des écoles de commerce Et tout comme ça A chaque fois on arrivait à se placer un peu On a fait quelques trucs comme ça Et puis après ça En arrivant sur Paris Peut-être plus difficile de trouver des dates Donc du coup je faisais des open mic Et des choses comme ça Et petit à petit là j'ai essayé de trouver Un peu plus de scènes En cherchant des dates Je me suis rendu compte que Avoir un booker C'était super important C'était super difficile Smart Music Tour me permet de faire ça C'est un peu le booker quoi Donc je me mets en contact Avec tous les scènes de spectacle Ou les bars ou autres Et même les tremplins Et en fin de compte Ça me permet vraiment d'avancer Un peu plus facilement Que si j'avais été solo quoi C'est mon embouchure de trompette Et donc du coup Parce que c'est la première fois Que j'ai vraiment touché de la musique quoi C'est à dire que C'était mon premier cours Il m'a juste donné mon embouchure Il fallait que je souffle dedans Et je faisais Ça faisait rien Alors j'étais C'est quoi ce truc et tout C'est quoi ce bordel C'est de l'arnaque Mais voilà C'est vraiment le premier contact Avec la musique quoi Et donc je me suis dit Que c'était vraiment C'était un bon symbole quoi Quel est ton filtre rêvé ? Artiste vivant ou mort ? Je dirais Stromae Je n'ai pas ce truc là D'être fan de quelqu'un Je n'ai jamais eu de poster De personne dans ma chambre et tout Mais par contre Vraiment si je devais vraiment dire Un artiste qui m'a marqué C'est Stromae je pense Au delà de la musique Parce que bon la musique Tout le monde est d'accord Pour dire que c'est trop bien Vraiment l'image qu'elle a construit quoi C'est en fait C'est vraiment avec lui Que je me suis rendu compte Que la musique c'était pas que la musique C'était la musique C'était qu'est-ce que tu arrives A faire émaner de toi Ton style Ta tenue de scène Et tout ça Enfin vraiment tout Et donc c'est là que je me suis dit Waouh Il est chaud Donc ouais Stromae J'ai eu disque d'or Disque d'or c'est l'objectif Ça c'est déjà le premier truc Ça m'inspire ça Ensuite Une anecdote par rapport à ça Je crois que c'est la première fois Où je suis allé dans un studio parisien Les studios parisiens Il y a des disques Tout le temps partout Et donc du coup J'ai mis mon disque d'or sur le mur Je me suis dit Waouh Putain C'est waouh C'est truc de fou Tu sais Tu rentres Tu dis putain Il a bossé là lui Je crois que c'était Kerry James Un truc comme ça Putain Kerry James C'est beau et c'est là Ok waouh J'ai sorti mon premier repé Qui s'appelle Lemna Disponné évidemment sur toutes les plateformes Et tout Youtube Les clips Et tout ça Allez regarder Sur les plateformes Moi je suis Josia Tiré du 8 Off O2F Josia J-O-S-I-A Je précise parce que c'est vrai Qu'à chaque fois On se ronf Je sors aussi des singles Petit à petit Que j'essaie toujours de mettre en visuel Là je suis en train d'écrire un scénario Pour faire un projet un peu plus Que juste des singles Donc je vais essayer de faire des clips Qui vont se suivre C'est comme une série Une histoire Sauf que Chaque clip Sera un épisode Donc en fait On est en train d'écrire le scénario de ça Et je me suis entouré de réalisateurs aussi De compositeurs Pour m'aider à faire le truc Qu'on sortira sur Youtube Et je cherche A faire une tournée Pour 2022 J'aimerais faire un big up A ma manager quand même Parce que bon là Tout c'est cool On s'amuse J'arrive à m'épanouir Dans ce que je fais dans la musique aussi Et puis c'est en partie grâce à elle Puisque c'est elle qui m'a vachement Accompagné Aidé Elle s'appelle Laure Du coup Petite dédicace Laure Yo la team J'espère que ça va Que vous avez kiffé la vidéo Et je viens de terminer live Avec Smart Music Tour C'était top Restez connectés Parce que bientôt Il y a pas mal de choses Qui vont arriver Et puis je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada